On se retrouve les gars pour l'avant dernier épisode de cette carrière avec le Bayern J'espère que vous allez bien, on est parti La semaine prochaine c'est la fin de cette carrière 12ème épisode je crois aujourd'hui On est parti pour avancer en championnat Où on a envie d'être champion On a que 6 points d'avance sur le Borussia Dortmund On peut faire un gros pas vers le titre de champion de Bundesliga aujourd'hui On joue Cologne Ensuite on se déplace pour le match retour face à l'Atletico On avait gagné 3-0 à l'aller Donc normalement on se devrait le faire Ensuite c'est l'Union Berlin Ensuite c'est Francfort Et après je sais pas, il y aura peut-être un match de Ligue des Champions Du coup qui va s'immiscer Je ne sais pas quand est-ce que ça va être la double confrontation pour les demi-finales Mais il y a moyen que ce soit aujourd'hui Le premier match Et la semaine prochaine il y aura 4 ou 5 matchs Ça dépendra de nos résultats Si on arrive ou non à aller en finale de Ligue des Champions Bon, il y a beaucoup à faire encore dans cette carrière finalement On a encore un triplé qui est possible Vu qu'on a déjà gagné la Super Coupe d'Allemagne On peut faire Bundes plus C1 Ce qui ferait une saison plutôt pas mal On rappelle par contre qu'on a des petits soucis dans cette carrière de blessure Avec Harry Kane et Edwards qui sont normalement forfaits jusqu'à la fin de saison Donc on a dû trouver une solution au poste de numéro 9 Et c'est Thomas Muller qui est notre nouveau numéro 9 pour cette carrière Bon là il va sûrement être mis sur le banc parce qu'il est un peu fatigué Et qu'on va le réserver pour les matchs très importants Mais voilà, il a fallu trouver une solution Et là peut-être que Mathistel va donc jouer pour les matchs Où on a besoin de faire un petit peu tourner Voilà tout N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo Avant le dernier épisode les gars De cette carrière A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait On y va pour le premier match Si tu cherches des maillots de foot je t'invite à aller sur AGOFOOT C'est un site partenaire de la chaîne Tu auras moins 10% avec le code SD On a un énorme arrivage de maillots pour l'euro Qui vient de sortir sur le site Avec notamment les maillots de l'équipe de France Et de toutes les autres nations qui participent à l'euro Donc régale-toi Et n'oublie pas le code SD pour profiter de moins 10% de réduction On a besoin d'un succès les gars Contre Cologne, contre Colne bien sûr Le FC Colne qui n'est pas un mauvais club d'Allemagne On a besoin d'une victoire On a à domicile à l'Alliance Arena Donc on a mis une équipe avec juste Zaragoza Et Mathistel en attaque Avec De Lirt également en défense centrale Sinon c'est du classique au sein de notre effectif Oh que c'est bien jeu Mathistel 1-0 L'ouverture du score hyper rapide du Bayern Le salto avant de Mathistel 1-0 pour le Bayern On commence très fort Ce premier match du jour Très bonne passe de Moussia L'inspiration de Zaragoza également Qui va percuter talonné ici Et là ça va jouer en deux touches Et ensuite la frappe en pivot De Mathistel parfaitement placé Qui trouve le petit filet 1-0 déjà Et c'est le Ké qui va buter sur Neuer La première occasion de Cologne Qui essaye de se montrer quand même un petit peu Ils ont des armes Attention Ah Cordova dans la lucarne La frappe exceptionnelle Égalisation de Cologne On était un petit peu en retard Le dernier tacle ne sera pas probant Et la frappe exceptionnelle en lucarne de Cordova L'attaquant numéro 8 de Cologne Qui va trouver une belle frappe sous la barre C'est pas mal joué Avec Moussia là Moussia là Qui va tomber sur Schwab C'était très bien joué de sa part La rapide réaction quand même du Bayern Leimer qui va essayer de trouver du monde Finalement c'est Chabot Zaragoza la frappe Il y aura un défenseur dessus Attention Meina Meina Double contact La frappe dans les étoiles A mi-temps un partout Va falloir remettre un coup de collier Pour essayer de marquer Même si Chabot nous a fait 2-3 parades Parce qu'on est quand même supérieurs On s'est fait surprendre Sur la quasi seule occasion de cette équipe Allez Guerrero les petits espaces Guerrero les petits espaces Il m'a trouvé la marque Il venait de rentrer Raphaël Guerrero Un partout Non Deux un maintenant Raphaël Guerrero Qui est rentré Il y a moins de 10 minutes Et qui Va déjà Se montrer décisif C'est ça qu'on a vu avec lui C'est qu'il peut se faufiler Au milieu de ses grands Grâce à son petit volume de jeu Le dernier contrôle est très long Quand même De la part de Guerrero Donc le gardien n'avait pas anticipé Et là il va pouvoir tromper ce portier Tout en multicolore Allez deux un On repasse devant Ça fait plaisir Il le fallait Elle est belle Elle est belle vers Brian Zaragoza Mais bon c'est pas le meilleur joueur de tête Après c'était quand même pas mal Dans le timing Et dans l'idée Franchement le centre Il était très bon Donc l'action est validée On va dire L'action est validée Et en plus c'est bon Il revient sur Zaragoza Ouais après le duel avec Wendell Il est compliqué C'est pas un joueur Qui pourra s'imposer dans le duel physique Attention Ça peut être la dernière occasion de ce match Va falloir être bien prompt Mais Toni Kroos Il est là Vous inquiétez pas Il est présent On aura même peut-être Une dernière occasion Pour Mathis Tell C'est bien joué Mais Chabot Qui aura été Vraiment sur ses côtes Dans ce match Victor 2 buts Dans cette première Rencontre de l'épisode On continue A accentuer notre avance En championnat C'est en transition On est parti Pour le match Retour De Ligue des Champions Contre l'Atletico Madrid Match forcément important On a gagné 3-0 à l'aller Donc on s'est vraiment Vraiment mis Sur de bons rails On va dire Pour ce match aussi Quand tu gagnes 3-0 à l'aller Normalement ça va Pour le retour T'as vraiment moyen De faire quelque chose Donc on aborde le match Quand même sereinement Il va passer Mouzialla Et Mouzialla Qui va passer dans son duel Mouzialla Il aura personne au centre Il va falloir qu'il essaie De terminer comme il peut La frappe et cadré au black Dans son point Le petit run De 50 mètres Quand même De Jamal Mouzialla Le corner Qui peut être dangereux Derrière Hermoso Qui va faire le ménage Ça va revenir Avec le roi Sané Et là il est bien Contré par un 2-Paul costaud Et la petite faute De Kondrad Lamer Qui prend le rouge C'est le rouge Ah ouais d'accord Ah bah ouais Ça ça peut changer un match On me dit tout le temps Que j'abuse Quand je dis Que les fautes Me paraissent sévères Là le rouge Il est quand même sévère Non ? Je sais pas Il me paraît sévère Encore une fois Le rouge Le carton jaune Il est obligatoire Le rouge Il me paraît sévère Sur la première faute Du match Ok 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 On va faire le match Avec un joueur de moins Et il sera pas là Pour le potentiel Demi La potentiel demi-finale Allez Correa Qui était dans une bonne position Qui va frapper Frappe un peu trop Propre finalement Et Neuer va Mettre ce ballon Corner C'est juste avant la mi-temps C'est pas le bon moment Pour en prendre un C'est pas du tout Le bon moment Mais On sait pas trop Et voilà Mouziala Il a compris Le message 0-0 A la 8 en 45 minutes encore A tenir Pour aller en demi-finale Grimenez Mouziala Qui récupère ce ballon Oh Goretzka Goretzka Il va même Y'allez On a plus de buteur On a pas besoin d'avoir de buteur Le second ballon 4-0 4-0 4-0 Sur l'ensemble des deux matchs On va faire le plus dur Dans cette deuxième mi-temps En inscrivant le premier but Goretzka rentrer à la mi-temps A la place de Thomas Müller On est dans une position Où on va jouer en bloc médian Et en étant très agressif Du coup dans La médiane du terrain C'est un peu le projet de jeu En fait on les laisse Quand ils sont dans leur 30 30 mètres à eux Et dès qu'ils sont vraiment Au milieu du terrain Dans une zone Entre les 20 mètres de chez nous Et les 20 mètres de chez eux Là par contre on les agresse Là on leur pose des difficultés On se déplace énormément Et si on récupère haut le ballon On a du coup La vitesse de nos attaquants Avec du coup Beaucoup d'espace Dans le dos De cette défense de l'Atletico Qui est obligée de monter Quand ils ont le ballon Donc le plan de jeu Fonctionne à merveille Et là encore une fois Encore une fois C'est l'expression De ce que je raconte Voilà le bloc médian Et on explose ensuite En contre-attaque Peut-être avec Muzialla Oubla qui va Arrêter cette possibilité Et là On n'a plus besoin Ça c'est une zone Qui ne m'intéresse pas Celle-là on la laisse Et voilà On récupère le ballon Dans la zone médiane Encore une fois Donc on laisse vraiment Quand ils sont dans leur camp Enfin quand ils sont Dans leurs 30 mètres à eux On les laisse Et on ne fait du pressing Que dans cette zone médiane C'est fini Ce match Victoire un but à zéro On n'aurait même pu Peut-être en mettre un autre Ou deux En tout cas on s'est un peu Malgré le carton rouge On aura été super solide Et le plan de jeu À la mi-temps Qu'on a mis en place Pour contrecarrer Cette équipe de l'Atletico Qui allait forcément Être obligée de faire du jeu A très bien marché A très très bien marché Parce qu'on a refusé D'être finalement Accroché à notre but Et à défendre En bus Park the bus On a refusé ça On a voulu quand même Faire un dispositif Qui s'économise Au niveau de la zone De terrain couverte Et en s'économisant On a pu être très agressif Et ça Très très bien fonctionné Et on file donc En demi-finale De cette Ligue des Champions On est parti Nouvelle journée de championnat Au stadion Under Elton Foster High De l'Union Berlin On est parti On a changé Le milieu de terrain Et l'ail est droit Par rapport à l'équipe De Ligue des Champions Thomas Müller bien sûr En oeuvre de cette équipe On doit jouer face Au huitième De cette Bundesliga Une équipe Qui était remontée Il y a quelques années Et qui Qui a fait des surprises Qui a fait des saisons De surprise en surprise Dans ce qualifiant Pour la Coupe d'Europe Je crois même Pour la LDC non ? Je crois qu'ils avaient fait Quatrième Sur la saison Dernière Je crois Et qu'ils étaient donc Cette année En Coupe d'Europe Donc Une sacrée équipe Une sacrée équipe Il y a Lucas Touzard Là-bas Donc on va voir C'est lié toujours Oh là là Ça passe Ça passe Et Kyogu Qui va marquer L'ouverture du score Pour l'Union Berlin 1-0 Au stadion Under Alton Foster High La mauvaise La mauvaise Paire de balles Et Il est là Le pichet compte favorable Et ensuite Ils vont jouer Très rapidement Vers l'avant Le hors-jeu N'est pas du tout Couvert Enfin On couvre le hors-jeu Justement Et ensuite Il trompe Neuer Tout simplement Oh Pourquoi pas Renaud Qui Frédéric Renaud Qui doit s'employer Sur cette frappe De Thomas Muller Allez Le corner On va essayer On va essayer De mettre ça Dans la boîte Vers Daio Ou pas Mais Cano Renaud Qui doit s'employer Une nouvelle fois C'est C'est des sacrés Parce qu'il t'envoie Quand même Tony Cross Sur les coups de pied Arrêtés Il t'envoie Des bijoux Des bijoux C'est C'est incroyable L'effet qu'il a Le ballon à chaque fois Nouvelle opportunité Il va renvoyer Un bijou Mais c'est bien Des sorties Par cette défense Tricostade Ouais il a vu A l'opposé Il a vu Jérôme Roussillon Qui va se retrouver En face à face Qui va tenter le piqué La barre La barre pour nous sauver Du 2-0 Au stade Du under Alton Foster C'est terrible Qu'il a voulu se passer Mais on a de la chance D'ailleurs Qui était monté Mais Pas complètement Ce qui fait que Il a forcé Peut-être un peu Le geste De Jérôme Roussillon L'ancien On peut lire Ouais bah le pied C'est une bonne progression Ouah Zaragoza C'est quoi cette frappe La finition Le poteau Frérot Je savais pas Qu'il avait ça Sous le pied Lui Non mais là Les gars Je savais pas Je suis surpris Je ne savais pas Qu'il avait ça Sous le pied Quelle frappasse Bon la 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 Frappe lourdingue Alors Renaud Il aurait rien pu faire Ça meurt sur le poteau Sur la barre C'est Un boulet de canon Ce coup-ci Ouais bien joué ça Thomas Müller Qui va se Présenter peut-être Super travail De Thomas Müller Un but à la Thomas Müller Prime Clairement Exceptionnel Un partout Le Bayern Égalise Et quelle réalisation Thomas Müller Qui fait un super appel Il est bien servi Il est vrai Mais derrière Il va se faire de l'espace Avant de crocheter Les deux Défenseurs Et de faire un Exté du pied droit Petit filet Qui trompe Renaud Renaud En plus Il a un effet Cet excès du pied droit Qui sort Ce qui fait Que c'est vraiment inarrêtable On égalise C'est bien joué Bon petit travail Allez Zaragoza Il tente sa chance S'il n'aura pas l'opportunité De faire une frappe Convaincante Malheureusement Il restera Peu de temps maintenant Mais Manukoni Va jouer dans le bon timing Avec Goretzka 92ème Le Bayern passe devant Léon Goretzka Wow C'est un match De frappes C'est un match De frappes C'est très bien Joué après Dans les petits espaces Honnêtement Et puis là Il va contrôler Frapper du droit Il sait déjà Qu'il va frapper On voit une praline A il le sait Ce genre de joueurs De toute façon Qui ont énormément De caractère Et qui le montent Sur un terrain Ils prennent Le responsabilité Au bout d'un moment Et en plus Ils ont la qualité Pour le faire Donc c'est mieux C'est toujours mieux Troisième but En Bundes Goretzka Cette année Et c'est le but De la victoire On est sûr Et certain de ça On va S'imposer Dans ce match Au 4-7 Dans le finish Après cette réception On a un match De Ligue des Champions Je vous garde La surprise De notre adversaire On a fait une compo Vraiment 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 Remaniée Je pense qu'on peut pas Plus faire remaniée Vraiment On a donné L'opportunité À certains joueurs Qui jouent peu De jouer Choupo est titulaire Zaragoza En attaque On a Guerreiro Kone Pavlovich au milieu de terrain De l'Irteig d'ailleurs Qui est au club On s'en souvient pas Mais il est là Boé Eric Notre recrut à gauche Et Bulka dans les buts Donc vraiment On a fait en sorte De faire l'équipe La plus remaniée possible Pour qu'on puisse mettre Vraiment Toutes nos chances De notre côté Lors du match aller Des demi-finales De LDC bien sûr Oh comme elle vient Eric Comme elle vient Pourquoi pas Notre petit Eric Qui prend ses responsabilités Honnêtement Il a Il a de la personnalité Pour un joueur Qui joue pas énormément En même temps Quant à Théo Hernandez Au même poste C'est difficile Bien sûr Mais il montre des choses En tout cas il essaye Il se propose C'est déjà très intéressant Pour un joueur comme ça Qui joue vraiment peu Ah marmouche Ça va passer pour lui Ça va être le but De cette équipe De Francfort 1-0 Sachez qu'on a eu La blessure A la 35ème Je crois De Lirt Et donc Son remplaçant C'est Denk Qui est-il Un jeune joueur Voilà Un jeune joueur Il a quoi Même pas 20 ans Je crois Voilà il est un peu Du coup Mal placé Notre numéro 37 Il faut faire confiance Au jeune Les gars Il faut faire confiance Au jeune De toute façon J'avais ça Ou du bricolage Autant faire jouer Un mec à kisser le poste A lui faire une Première expérience Bon là Pas positif Mais jusque là C'était pas trop mal Allez Attention Adina et Bimbe Et Shkiri La connexion Wifi C'est perdu Ça m'intéresse Quand je suis en religne C'est vraiment Très intéressant Soindésième minute De jeu Car la licence Ne peut pas être vérifiée Ah bah super Ça c'est pas la bonne nouvelle Vous me faites pas ça Les gars Comment ça La licence Ne peut pas être validée Ne peut pas être vérifiée N'importe quoi Ce jeu Je l'ai acheté Moi la licence Moi je l'ai même pas acheté C'est Yesport qui me l'a envoyé Donc si tu veux T'inquiète Faut que le match se finisse Pour que je puisse régler Ce petit problème Je crois que c'est à cause De la connexion Que ça fait ça Bref On s'en fout hein Je crois Ah ouais Boulka en plus Il contrôle comme ça Normal Allez Guerrero Guerrero Pourquoi pas Kevin Traff Va faire Une bonne parade ici 79e minute de jeu L'entract Mène toujours un but à 0 On va toujours Pousser Pour essayer De au moins égaliser Dans ce match D'ailleurs Qui va mettre sa tête Ça va être Un peu dévié Par son épaule Allez pourquoi pas Choupo Vas-y Vas-y mon Choupo Termine Choupo Kevin Trappi De son plan J'ai cru que le ballon Allait rentrer Choupo il te montre des choses Aussi Il se donne Mais il n'y a pas à dire Il se donne Marc Mouche Rose qui va dégager Ça revient sur Denk Frappe de Denk Il a tenté Bon malheureusement On va s'incliner Juste avant le match De Ligue des Champions 0 On avait fait énormément Tourner Je vous le dis On pouvait se le permettre De perdre On avait un petit peu De points d'avance Donc pas d'inquiétude On va maintenant Se concentrer sur ce match De Ligue des Champions Le Bayern va jouer Cette demi-finale De Ligue des Champions Pardon Contre qui ? Vous avez des petits indices Déjà à l'écran On dirait bien Que c'est Arsenal Qui va se présenter À la Yens Arena Bon Ça va être un joli match Évidemment Une rencontre Pour le coup Très très intéressante De Ligue des Champions Entre le Bayern Et Arsenal De Bukayo Saka De Gabriel Jesus Et Concor De notre côté On n'aura pas Conrad Leimer Évidemment Vu qu'il a pris Un rouge au match précédent Et c'est Toni Kroos Quel ballon dans les pieds Qui le remplace Poste pour poste Ah c'est bien joué Allez Théo Faut terminer Peut-être Notre première occasion Du match Elle est Décisive Théo Hernanda Se lancer par Toni Kroos Qui a été choisi Au milieu de terrain Il avait plusieurs possibilités Et il nous fait Un très bon match Que ce soit en attaque En défense Là il nous fait Une très bonne passe D vers Théo Hernández Qui a de l'espace Et il va Frapper très fort Dans son style Théo Hernández Qui se projette beaucoup On le sait On met 1-0 Pour l'instant C'était un match On avait pas trop La possession C'était un match Qui se jouait beaucoup Au milieu de terrain Avec Arsenal Qui avait un peu plus Le ballon que nous Sans forcément réussir A nous poser des problèmes Et là on a enfin pu Faire cette extra passe Et forcément Ça a mis à mal Cette équipe des Gunners Allez pourquoi pas Oh il y a une bonne passe A faire Thomas Müller Thomas Müller L'exté du pire Ramsdale Il va sortir ce ballon Et en plus Ça fait ensuite Une relance Vers Bukayo Saka Qui va un petit peu Faire n'importe quoi Il en a un petit peu Trop fait Oula 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 La relance On l'a vu de Kimi Qui était pas du tout à l'aise Finalement Jezus Il va revenir derrière Heureusement pour nous Mais le danger Est total Il va falloir Être un peu plus prompt Quand même Sur ces petites situations De passes Où il n'y avait pas trop De danger Oh la super passe D'Arodgaard Qui va trouver la marque Je disparais Martin Odgaard Pour le but égalisateur Des Gunners Ils se sont trouvés En très très peu de temps La passe Elle est exceptionnelle Et ensuite Martin Odgaard Dans cette position Qui va tromper Emmanuel Neuer Égalisation des Gunners Et la frappe Lointaine Je crois De déclat de Reiss Parade De Neuer Et ensuite La sortie de balle Elle est assez intéressante Cela dit Il faut faire attention Il y a un gros pressing Des Gunners Vu qu'ils ont ouvert le score Et c'est aussi pour eux Qu'ils ont ouvert leur compteur C'est aussi pour ça Qu'ils nous ont égalisé C'est parce qu'ils sont plus hauts Et qu'ils font plus mal Voilà Ce score Ça peut faire mal Ça peut faire mal Ce coup de pied arrêté Il peut faire très mal Il est super bien tapé Non Odgaard c'est au-dessus 81ème minute de jeu C'était une belle opportunité Encore une fois Pour Arsenal C'est au-dessus Tout le monde a fait ses changements De part et d'autre On a Georges Lignoblé C'est apparemment De leur côté Et le match Il a encore Pas tout dit je pense Baligny a super prise de balle Ça va avancer Avec Gabriel Malagèche Qui va Obliger Ramsdale A dégager un catastrophe Sur ce pressing-go Du Bayern Munich Et là-dessus Pourquoi pas C'est enveloppé Il a déclenché assez vite Mais C'est pas assez bien placé C'est terminé Partout au match Allez Pour les demi-finales De Ligue des Champions Bah écoutez les gars C'est l'indécision totale Pour le match retour On rappelle qu'il n'y a pas De but à l'extérieur Donc C'est l'équipe Qui sera L'équipe capable De gagner au retour Qui s'imposera Et qui ira en finale De Ligue des Champions C'est un match Où je trouve Quand même On a beaucoup subi On a beaucoup subi Leur jeu Même si on a repris Un peu la possession Sur le dernier quart d'heure 4-4 au final Dans ce match Et au niveau Des XG C'était assez Serré également Un match De football intéressant Écoutez On verra Ce que ça donne au retour Il restera donc 4 matchs minimum Dans cette carrière manager Avec 3 matchs de championnat Et un match de Ligue des Champions On a 6 points d'avance Au niveau du classement Donc Si on gagne le prochain match On sera pas mal Avec la différence de but Tout ça Normalement Une victoire Est suffisante Pour être champion On fait quand même 22 victoires En 31 journée Donc on est quand même Sur une belle saison du Bayern Au niveau de notre effectif Déjà on a Je vous l'ai évoqué tout à l'heure La blessure de Delirte Ah il est revenu Donc c'était une petite blessure seulement Donc ça ça va On a comme meilleur buteur Toujours Harry Kane Qui sera pas là Avant 8 semaines Donc la fin de saison Elle est toujours là Sané 11 buts Guerrero a 9 buts Muzialla Coman a 8 On peut voir Smuller a 7 buts Et on passe des C'est Sané Et Harry Kane Qui sont tout en haut Au final c'est Sané Qui fait 11 buts 12 passes Qui est excellent Bon mais voilà Pour cet épisode les gars La semaine pro on termine Cette carrière manager Avec donc les 3 dernières Matches de championnat Et la fin de la ligue des champions Avec une finale ou pas Et d'ici là On se retrouve pour une prochaine vidéo Dès demain C'était SD Gros bisous Très bonne semaine à tous